Aujourd'hui on va parler de conformisme, on va parler de préjugés, on va parler de groupe, on va parler de jugement. Donc j'étais tranquillement assis dans le bus, puis je regardais tranquillement la route, puis tout d'un coup, un groupe de jeunes est rentré dans le bus. Ils étaient 5-6, 5-6 jeunes à peu près 14-15 ans, majoritairement des asiatiques, donc je présume des chinois, je ne suis pas un expert en asiatique, mais quand même des gens qui semblaient venir de Chine, et parmi ces 5-6 adolescents se trouvait un jeune noir. Et c'est très intéressant comment mon intérêt s'est glissé vers lui. J'ai commencé à plus l'observer, j'ai commencé à passer plus de temps à le scruter de haut en bas, puis de voir ses interactions, et je me suis posé ensuite la question, mais pourquoi j'ai été autant intéressé par ce jeune noir qui est juste un adolescent parmi d'autres ? Donc peut-être que ça vous est déjà arrivé de justement trouver quelqu'un dans un groupe qui est différent du groupe plus... Ça attise la curiosité ? Plus curieux, comme un blanc parmi un groupe de noirs, une femme parmi un groupe de garçons, il y a plein de possibilités. Quelqu'un d'excentrique parmi quelqu'un, parmi un groupe de gens qui sont très bien habillés. Donc on voit un petit peu comment notre esprit, il est attiré par la différence. C'est à la fois quelque chose de... c'est une curiosité qu'on a, et c'est quelque chose aussi qui renforce le jugement et les préjugés. Et ça, c'est quelque chose qui a été étudié dans les années 80-90. Un des premiers à s'être intéressé à ça, c'est Robert Crocker, dans les années 84-85. Et il s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant dans le jugement des individus quand ils voient un groupe. C'est que quand il y a quelqu'un qui sort du groupe, de manière... avec son vêtement, avec sa couleur de peau, avec sa façon d'être, avec son orientation sexuelle, eh bien, les jugements qu'on va porter sur le groupe ou sur lui vont être plus extrêmes, que ce soit de manière positive ou que ce soit de manière négative. Je prends un exemple, je vais utiliser un gros préjugé. Je vais dire, oh, ce groupe de jeunes adolescents est plus dynamique, plus énervé parce que justement, il y a un jeune noir dedans, préjugé. Dans ma façon de penser les jeunes noirs, je sais que c'est des gens un peu plus dynamiques, qui aiment la musique, qui sont très présents physiquement. Donc, si ces jeunes adolescents asiatiques sont plus dynamiques, c'est parce que justement, il y a ce jeune noir dedans, préjugé. Alors que c'est simplement des adolescents. Peu importe le pays où vous allez, les adolescents sont des gens, sont des jeunes en construction. Donc, c'est normal qu'ils soient très pleins d'énergie, qu'ils fassent du bruit, qu'ils soient très présents, etc. Mais à partir de cet élément-là de différence, je vais juger, en fait, je vais juger le groupe à travers cette personne-là. Donc là, je donne un exemple, mais ça marche avec toutes sortes de choses. Et Crooker, lui, dans les années 80, justement, 80-90, il avait une super idée. Il s'est dit, je vais demander à des étudiants de juger des individus en faisant une activité. Là, c'était quelqu'un qui lisait un texte. Et puis, je vais modifier leur perception de cette personne-là et je vais voir comment il les voit. Donc, tu avais un monsieur qui lisait. Et puis, il y avait le groupe A, B, C, D, etc. Il disait au groupe A, vous savez, ce monsieur-là, il est homosexuel. Il allait voir le groupe D et il disait au groupe D, vous savez, ce monsieur a le cancer. Et il allait voir le groupe F et il disait, ce monsieur, c'est un milliardaire. Et il voyait ensuite la manière dont les étudiants jugeaient la personne. Et c'est sûr que c'était assez intéressant de voir les résultats, de montrer comment positivement ou négativement, les étudiants jugeaient la personne en fonction de l'élément de différenciation, donc de ce qui rend différent l'individu du groupe. Et c'est comme ça qu'on a réussi à comprendre que l'humain aime la différence, aime la curiosité. Mais quand on est différent, le rapport de jugement augmente énormément, positif ou négatif. Et ça, c'est super intéressant dans un monde où on nous demande d'être différent, où on demande d'être notre propre marque, où il y a Instagram, où il y a Facebook, où on nous demande d'être singulier, soit la singularité, soit unique. Mais si vous faites ça, et c'est ça la force du groupe en fait, parce que nous sommes des animaux, qu'on le veuille ou non, sociaux, collectifs, les jugements vont augmenter sur vos actions. Donc si vous vous sentez plus jugé sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'en fait vous vous singularisez en rapport avec le groupe. Le groupe sera toujours plus dur avec vous, positivement ou négativement. Donc vous aurez plus de gens qui vont vous suivre ou non, il y aura plus de gens qui vont vous détester ou non, parce que justement vous rentrez en singularité avec le groupe. Alors, c'est sûr que ce que je vous ai donné comme exemple est plus simple à voir, plus simple à palper dans une réalité commune qu'on partage, que ce soit le bus, le métro, dans la rue, ça va être rapide et ça va beaucoup se voir. Mais cette réalité existe aussi sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, ça pose quand même la question du conformisme. Et c'est intéressant parce que j'ai lancé une vidéo il n'y a pas de si longtemps que ça sur les masculinistes et les féministes. Et il y a différents points qui reviennent tout le temps. Et l'idée du conformisme est quelque chose qui revient tout le temps. C'est super étrange en fait. C'est curieux parce qu'en fait, on est un animal, on est un humain animal pour les antispécistes, mais on appartient à la famille des primates et on vit en groupe. Donc c'est très difficile, un bébé ne peut pas survivre si je le laisse tout seul. Peut-être au milieu des loups. Bouglis. Mais sinon, c'est impossible de vivre tout seul. Donc nous sommes vraiment des animaux collectifs. Et la collectivité, elle est composée de règles. Et elle est composée de conformité. De conformité, donc de ressemblance. Et c'est super intéressant parce que beaucoup d'études montrent, et on utilise des variables. Moi, c'est le côté méthodologique que j'aime beaucoup. Mais quand on fait une étude, l'idée c'est que l'étude puisse être reproductible. Donc on donne la recette pour ensuite pouvoir la faire plus tard par d'autres chercheurs ou pour la continuer. Et il y a deux chercheuses qui sont super intéressantes, qui s'appellent Hélène Langer et Loïs Humber dans les années 1980, qui se sont intéressées au conformisme parce que durant beaucoup d'années, des années 60 jusqu'aux années 80, beaucoup d'études disaient que les femmes étaient plus conformistes que les hommes. Et c'est un préjugé qui existe encore, en fait. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'une grosse différence entre les hommes et les femmes, c'est la conformité. La preuve, la mode. Les femmes suivent plus facilement la mode, les femmes sont plus prises dans, justement, le mouvement des modes vestimentaires. Alors j'étais un peu curieux, c'est mon défaut, et j'ai t'ai jeté un coup d'œil, justement, sur cette conformité, sur le rapport des hommes et des femmes à la mode. Et il se trouve que les résultats sont très intéressants. Oui, les femmes suivent plus la mode, mais les femmes prennent aussi plus de risques. Et on le voit au niveau des couleurs. Donc, au niveau vestimentaire, les femmes suivent un certain nombre de règles dans la mode, mais elles prennent aussi beaucoup de risques en termes vestimentaires. Donc des couleurs, des formes, des matières très différentes. Et si vous allez dans un vestiment, enfin dans une armoire pour un homme, vous allez voir que c'est très, très, très similaire. Donc, beaucoup de bleu, toujours à peu près les mêmes couleurs, du bleu, du gris, du noir. Il y avait aussi un article super intéressant qui disait que la majorité des baskets, des sneakers pour les jambes du Nord, des sneakers sont blanches. Si vous faites un échantillon autour d'un quartier que vous allez regarder dans les chaussures chez les messieurs, si vous vous intéressez aux chaussures de sport, elles sont majoritairement blanches pour celles qui sont de la décontraction, pour celles qui sont du sport sport, donc courir, aller au gym, etc. Elles seront plutôt de couleur foncée. Mais pour les autres, elles sont majoritairement blanches. Et ça, ça m'a fait vraiment... Ça a été curieux pour moi. Je me suis dit, c'est intéressant de voir qu'en fait, les hommes sont assez conformistes aussi. Et donc, il y a des préjugés qui vont rester et qui dureront encore un certain nombre de temps tant qu'on ne les aura pas complètement démontés. Mais comme on est des animaux sociaux, c'est sûr qu'on est conformiste. On est conformiste de différentes manières, mais on le sera toujours. Pour revenir un petit peu à justement cette différence de genre, il y a justement, comme je disais, Amber et Langer qui disaient peut-être que ce qui rend cette sensation que les femmes sont plus conformistes vient du fait que pendant qu'on a fait ces études-là, donc des années 60 aux années 80, les femmes qu'on interrogeait étaient souvent des femmes en situation professionnelle de deuxième plan. Donc souvent des secrétaires, souvent des gens qui étaient dans l'exécution. Et qu'un des problèmes qu'on retrouve dans ces études-là, un des biais, un des biais pour reprendre un terme scientifique, c'est qu'on n'a pas suffisamment interrogé des femmes qui étaient des dirigeantes. Et ces deux chercheuses pensent que si on s'intéresse plus aux leaders, si on s'intéresse plus aux leaders femmes, on va s'apercevoir qu'elles ne sont pas si conformistes que ça. Et que c'est parce qu'il y avait une manière de vivre et de travailler qui a été reportée ensuite dans les études qui donne cette sensation-là. Et moi j'aime ça parce que je me dis que, et c'est ça la science en fait, c'est tout le temps remettre en question les articles et les recherches, c'est que c'est intéressant de se dire qu'il faut retravailler ça et peut-être effectivement revoir nos rapports justement aux conformités, à la conformité, avec d'autres angles. Et si on prenait cette idée justement de la mode avec les chaussures ou avec les vêtements, on le voit, regardez n'importe quelle série, vous verrez que, enfin série moderne quoi, pas Game of Thrones avec genre CP et tout, mais vous verrez des hommes habillés avec des complets toujours bleus, des complets toujours gris, parfois des complets marrons. c'est très rare de les voir de différentes couleurs. Et donc ça revient à cette idée de conformité et je voulais finir aussi justement sur cette idée-là. On est des animaux conformistes et c'est bien et c'est important. Si vous voulez sortir de cette conformité pour justement être différent et apporter quelque chose de nouveau, c'est important aussi et c'est cool. Mais soyez conscient que si vous faites ça, le jugement des autres, donc du groupe dans lequel vous appartenez, va augmenter. Si vous faites quelque chose de bien, il va augmenter en bien, mais si vous faites quelque chose de mal, ça va augmenter en mal. Ça va être un retour de bâton. C'est toujours des retours de bâton qui reviennent parce que justement, le collectif est parfois extrêmement dur. Donc si vous vous sentez énormément jugé sur les réseaux sociaux, c'est normal. Parce que lorsque vous montrez quelque chose qui sort de la norme, les gens vont être extrêmement brutaux avec vous. Ou au contraire, vont être extrêmement gentils avec vous et puis ça va avoir un effet de mode super intéressant. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur justement les préjugés et puis cette idée que le collectif est quelque chose d'important, qui resterait important, que même si la société nous pousse à être notre propre marque, même si la société nous pousse à nous différencier, ça a un coût. C'est un coût social, donc il y a des conséquences à être différents. Et voici pourquoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un peu mieux justement le monde des réseaux sociaux, mais aussi le monde du jugement. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez aimé, partagez, likez. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo. C'est parti.